Bonjour à tous, et puis d'abord merci pour cette invitation en tout cas. Donc moi j'ai en effet soutenu ma thèse en février de cette année, après quatre ans d'avoir travaillé sur mes recherches à Nancy, aux lauréats, donc aux côtés de Jean-Yves Marion et Guillaume Bonfante, qui sont chercheurs là-bas dans l'analyse des malwares. Et aujourd'hui, depuis janvier, je travaille dans une petite start-up qui fait de l'analyse de malwares à Nancy, qui s'appelle CyberDetect. Donc je vais essayer rapidement aujourd'hui de vous présenter un outil qui s'appelle BOA, et qui est donc l'outil, la plateforme d'analyse que j'ai développée durant ma thèse, et dont le but est de construire le graphe de flots de contrôle, deux binaires qui sont protégés, donc obfusqués, et donc cet outil est basé sur l'analyse de flots de données. Donc concernant l'introduction, je pense que je ne vais pas passer trop de temps à vous parler des problèmes concernant les malwares, parce que je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ça ici, donc typiquement les problèmes qu'on connaît, mais surtout des problèmes financiers pour les entreprises, des problèmes pour les gouvernements, pour tout ce qui est écoute, espionnage, etc. Donc je vais, je pense, directement passer au problème de l'analyse des binaires. Donc dans notre contexte, quand on souhaite analyser un binaire, surtout pour savoir s'il est malicieux ou non, la plupart du temps, on ne dispose pas du code source. Donc on doit faire avec le fichier binaire en lui-même, qui est composé du code machine. Et pour comprendre ce code, la plupart du temps, on cherche à désassembler ce fichier binaire, afin de retrouver les instructions assembleurs, et construire le graphe de faute contrôle, donc qui va représenter les différents flux d'exécution que le binaire peut avoir durant son exécution. Mais un des nombreux problèmes qu'on a, et qui est assez vieux quand on cherche à désassembler un code binaire, et ces problèmes sont nombreux, c'est que la plupart du temps, les instructions sont de taille variable. On doit aussi faire avec les sceaux indirects, donc typiquement les jump-ax, où on peut savoir l'adresse de destination d'un sceau seulement lors de l'exécution. On a aussi le problème des octets de données qui vont être mélangés avec des octets de code dans le fichier, etc. Donc en plus de ces problèmes qui sont communs à tous les fichiers binaires qu'on souhaite analyser, on sait que les malwares sont la plupart du temps protégés, notamment grâce à des obfuscations qui empêchent toutes sortes de travail de rétro-ingénierie, et donc ces techniques sont nombreuses. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je voulais vous en parler d'une d'entre elles qu'on appelle la falsification de la pile d'appel, donc le call stack tempering. Donc normalement, les instructions call et ret fonctionnent ensemble afin pour le call de faire l'appel à une fonction, et le ret est généralement utilisé au sein de cette fonction pour revenir à l'endroit où le call avait appelé cette fonction, pour revenir à la fonction à plante. Et le principe de cette obfuscation, qui est le call stack tempering, ça va être de casser ce schéma habituel en faisant en sorte que le ret ne revienne pas en dessous du call, donc là où on attend qu'il revienne normalement. Donc comme on peut le voir sur ce petit exemple, quand le call d'adresse D va être exécuté, il va sauter sur la fonction d'adresse T, et il va sauvegarder en haut de la pile l'adresse de retour de site, donc l'adresse E. Après ça, la fonction va être exécutée, et on s'attend à ce que le ret, une fois exécuté, récupère l'adresse de retour de site en haut de la pile, et revienne en dessous du call, donc à l'adresse E. Sauf que rien n'empêche la fonction, durant son exécution, de manipuler et modifier la pile, afin de modifier l'adresse de retour, ce qui va permettre au ret de sauter une adresse qui a été calculée par la fonction, et typiquement on peut très bien imaginer que le ret aille directement sur le pélote d'un malware, par exemple. Donc pour résumer finalement cette introduction, on peut dire que pour comprendre un binaire, on a besoin généralement de construire son graphe de faute contrôle, et cette étape est déjà dure pour tous les binaires, mais en plus de ça, quand on est dans le cadre de l'étude des malwares, on doit faire avec les protections et les obfuscations. Donc finalement, construire le graphe de faute contrôle d'un binaire est encore plus dur que sur un binaire standard, on va dire. Donc maintenant je vais directement passer à la plateforme BOA. Donc par rapport au problème qu'on a souligné dans l'introduction, nous notre but dans la plateforme, ça va être de développer une plateforme d'analyse dont le but est de désassembler et de construire le graphe de faute contrôle de fichiers modifiés, de binaires modifiés, comme les malwares. Donc on souhaite également, en plus de construire ces graphe de faute contrôle, être capable de détecter les différentes obfuscations qui sont utilisées dans ce malware, et également de relever, pourquoi pas, des comportements douteux qu'on peut repérer. Et également créer un rapport afin de lister tout ce qu'on a pu voir durant l'analyse. Donc la première étape qu'on a choisi de faire avant de démarrer le développement de cette plateforme, c'était de savoir sur quel type de catégories on s'orientait. Donc on a voulu combiner à la fois les avantages d'une analyse statique, donc la facilité de mise en œuvre d'une analyse statique, mais aussi les forces d'une analyse dynamique, notamment pour le calcul des adresses de saut, des instructions de saut indirecte. Donc pour ça, on a choisi de s'orienter vers une approche d'exécution symbolique, tout en essayant d'être résistant aux différentes obfuscations qu'on peut rencontrer dans les logiciels malveillants. Alors un des gros problèmes qu'on a avec les logiciels malveillants, c'est tout ce qui concerne les codes automodifiants. Donc un binaire automodifiant, c'est quoi ? C'est un binaire qui va être capable, durant son exécution, de modifier lui-même une partie de son code avant de l'exécuter. Ce qui fait que quand on va analyser ce binaire de façon statique en regardant directement son code, on n'est pas forcément en présence de l'ensemble du code qu'on va voir exécuter lorsque le binaire va se déployer, lorsque Malware va se déployer et s'exécuter. Donc pour vous présenter cette technique, j'ai ici un petit exemple avec une suite d'octets. Et on remarque que si on désassemble statiquement cette suite d'octets, donc avec un désassemblage statique classique, on obtient ces trois instructions. Mais on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui va se passer si durant l'exécution de ce code, le registre EBX contient la valeur 5. Et bien si le registre EBX contient la valeur 5, on voit qu'à la deuxième instruction, donc au niveau du move, la valeur 53 va aller écraser l'octet d'adresse 5. Et finalement, lors de l'exécution, la dernière instruction ne sera plus un push EX, mais sera un push EBX. Donc on est face à du code automodifié. Donc en partant de ce problème-là, on a décidé nous de faire complètement abstraction de tout ce qui concerne la notion de programme. On va vraiment travailler avec ce qu'on appelle des séquences d'octets. Et pour notre exécution symbolique, étant donné qu'une instruction peut en modifier une autre durant son exécution, on a décidé d'avoir une granularité qui était au niveau de l'instruction pour être sûr de ne pas louper des automodifications. Donc finalement, concernant le sémantique et notre modèle machine, on a défini ce qu'on appelait un objet, un machine state. Le machine state, c'est un état machine qui va représenter comme une photo à un instant T de notre machine. Donc cet état machine comprend IP, donc le pointeur d'instruction qui est l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Sigma, qui est l'application qui va contenir l'ensemble des valeurs des registres CPU, des drapeaux et des cases mémoires. Et également P, qui va contenir les permissions des différentes cases mémoires. Alors pourquoi on a choisi aussi de représenter les permissions ? Tout simplement parce qu'on voulait être capable de détecter durant l'exécution symbolique s'il pouvait y avoir des exceptions qui étaient levées, notamment grâce à des problèmes d'access violation. Donc typiquement, si une instruction fait une écriture ou une lecture sur une case mémoire et que cette case mémoire n'a pas les droits pour faire ce genre d'opération-là. Donc finalement, pour définir notre exécution symbolique et calculer le nouvel état machine à la suite de l'exécution d'une instruction, on a deux cas. Donc le premier cas, on va dire que c'est le cas normal. et c'est quand l'exécution de l'instruction ne nécessite pas l'aide du système d'exploitation. Donc c'est le cas du haut. Et le deuxième cas, qu'on a appelé le mode kernel, donc le cas noyau, c'est quand le système d'exploitation est nécessaire pour calculer le nouvel état machine. Donc ça, ça arrive typiquement quand une exception est levée ou quand le code, quand le binaire fait appel à une fonction externe, donc typiquement une fonction dans une DLL Windows ou ce genre de choses, une fonction d'une livrerie externe. Donc on peut aussi remarquer que notre modèle est capable de détecter et de gérer les automodifications tout simplement parce que quand on exécute, comme on exécute une instruction à la fois et que chaque instruction vit dans l'environnement Sigma, mais comme Sigma peut être modifié par une instruction, on peut très bien avoir les octets des instructions qui se modifient au cours de l'exécution symbolique. Donc afin de calculer le nouvel état machine, on va dire en pratique, là on a vu la théorie, on va utiliser ce qu'on appelle un langage intermédiaire. Donc nous, on a décidé d'utiliser le langage DBA qui est fourni par la plateforme BINSEC, mais également des solveurs SMT. Donc en réalité, afin d'exécuter le nouvel état machine, on va traduire notre instruction X86, donc on va passer du monde X86 vers le monde de langage intermédiaire, donc DBA, puis on va traduire ce programme DBA en une formule SMT équivalente, utiliser le solveur SMT afin d'effectuer le calcul et refaire tout le chemin inverse pour repasser dans le monde DBA et dans le monde X86. Donc là, vous avez l'exemple d'une instruction X86 qui est un col, on la traduit en DBA, langage intermédiaire, et ce programme DBA, on le traduit dans une formule SMT libre qui est équivalente. Donc si on devait résumer BOA, c'est que BOA est une plateforme d'analyse basée sur le flot de données qui nous permet de construire le graphe de faute contrôle d'un binéropusqué. Donc notre approche, elle est simple, on est parti d'un algorithme de désassemblage récursif classique, donc statique, mais aidé par l'exécution symbolique. Et durant l'analyse, en fait, on va résoudre les adresses de seau des instructions de seau indirect en faisant les calculs de ces fameux états-machines. Donc on gère aussi différentes obfuscations, donc aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de toutes, mais on va en parler au moins d'une. Et donc, en ce qui concerne l'architecture de cette plateforme, BOA prend pour seul entrée le binaire, la plupart du temps protégé comme un malware à analyser, et il utilise différents modules comme un parseur de binaire, donc dans notre cas radar, BINSEC pour la traduction d'X86 en DBA et en SMT, pour le moteur des assemblages, nous utilisons Capstone, et enfin différents solveurs SMT afin de calculer les états-machines. Donc je vais essayer là de vous présenter l'algorithme principal de BOA et comment il fonctionne. Donc il est assez simple, en réalité, il est seulement composé d'une loupe, d'une boucle, qui va désassembler et exécuter symboliquement à chaque tour, à chaque itération, un bloc de base. Donc la première étape, ça va être de récupérer dans la pile, qu'on va appeler, nous c'est la pile A, mais c'est la pile des basic blocks à faire, la pile de TODO, un quatriplé, qui comprend B, donc le dernier basic block qui a été exécuté, IP, qui est donc le pointeur d'instruction, donc l'adresse du prochain bloc de base exécuté, du point d'entrée du prochain bloc de base exécuté, et on a également Sigma et P, qui est l'environnement machine dans lequel on va effectuer l'exécution symbolique. Si besoin, on va désassembler le bloc de base qui est pointé par IP, donc BIP, et enfin, on va effectuer l'exécution symbolique de ce bloc de base BIP dans l'environnement Sigma P, afin de calculer le nouvel état machine IP', Sigma' et P'. Et finalement, si on a été capable, grâce à l'exécution symbolique et au calcul du nouvel état machine, de calculer l'IP', donc l'adresse de la prochaine instruction exécutée, on va pouvoir placer dans la pile notre nouvel état machine afin de démarrer une nouvelle itération et continuer l'exploration de notre graphe de flots de contrôle et le désassemblage et l'exécution symbolique. Donc maintenant, je vais vous parler d'au moins d'une application de Boa, qui est pour revenir sur les automodifications. Donc nous, notre but avec Boa, ça va être à la fois, et c'est aussi le plus simple, c'est de détecter des automodifications qui sont présentes dans un code, mais surtout de pouvoir continuer l'analyse du binaire malgré la présence de ces automodifications. Donc pour détecter ces automodifications et pouvoir gérer les différentes vagues de codes automodifiants qu'on va rencontrer, on a utilisé la technique qui est déjà utilisée dans la plateforme d'analyse qui s'appelle Codisasm et dont l'idée est de garder une liste, de maintenir une liste des cases mémoires qui sont modifiées durant l'exécution. Donc nous, c'est les cases mémoires qui seront modifiées durant l'exécution symbolique. Et de ce fait, avant chaque exécution symbolique d'une instruction, on va vérifier dans cette liste si l'opcode de cette instruction ne fait pas partie d'une case mémoire qui a été précédemment modifiée. Et si c'est le cas, ça veut dire que cette instruction a été construite à la volée, donc a été modifiée par le programme lui-même. À ce moment-là, on détecte une automodification et on va changer de vague. On va dire qu'on passe dans une nouvelle vague d'automodification et on va continuer le désassemblage dans cette nouvelle vague en rajoutant, on va préfixer chacune de nos instructions, chacune de nos adresses d'instruction par un numéro qui va correspondre à la vague dans laquelle elle a été désassemblée. Donc si on prend ce petit exemple en assembleur, on voit que le move ici va faire une automodification de l'instruction qui se retrouve à l'adresse A. donc on a compilé ce programme et on l'a donné à BOA et on voit que BOA au fur et à mesure qu'il va désassembler ce petit exemple à partir du point d'entrée détecte que l'avant-dernière et la dernière instruction appartiennent à une nouvelle vague parce que l'instruction d'adresse 13 a été modifiée par le move d'adresse 7. Donc il a bien préfixé les nouvelles instructions avec le numéro 1 pour dire qu'on était dans la vague numéro 1. Pour évaluer cette fonctionnalité de BOA, en fait, on a packé un petit binaire Windows donc en l'occurrence le binaire hostname avec je ne sais plus 13 ou une trentaine je crois de packers et on a donné oui c'est ça 35 packers et on a donné chacun de ces binaires protégés à BOA et on a essayé avec BOA de les désassembler et de voir si on arrivait à récupérer le graphe de flot de contrôle du binaire original. Donc pour 5 d'entre eux BOA n'a pas du tout réussi à détecter la moindre automodification donc il a échoué avant même de voir la deuxième vague du binaire. Pour 16 d'entre eux BOA a réussi à au moins détecter une automodification et donc au moins désassembler une vague mais il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout et il n'a pas été capable de retrouver le graphe de flot de contrôle du binaire hostname. Et enfin pour les 14 derniers BOA a réussi complètement à détecter les automodifications et également à retrouver le graphe de flot de contrôle de hostname dans la dernière vague. Donc si on compare BOA le résultat de BOA avec les autres plateformes existantes on remarque que BOA n'est pas le meilleur élève de ce côté-là mais par contre il ne faut pas oublier une chose c'est que BOA est le seul à effectuer ce dépackage on va dire de façon statique. Tous les autres outils avec lesquels nous sommes comparés et a priori c'est le cas pour tous les outils qui font ce genre d'analyse sont basés sur des analyses de type dynamique donc ça veut dire qu'ils exécutent le binaire en général dans une sandbox pour essayer de retrouver les différentes vagues d'exécution alors que ce n'est pas notre cas avec BOA. Enfin je voulais vous parler d'un petit cas concret qu'on a eu qui est le malware Emotet donc on a récupéré quelques temps avant la fin de ma thèse Emotet c'était à l'origine un malware qui attaquait les banques la priorité pour récupérer des mots de passe ou des informations bancaires mais il est devenu de plus en plus sophistiqué et à la fin il était capable d'enregistrer la machine qu'il infectait dans un réseau de botnet afin de charger d'autres malwares comme Ryuk donc en octembre on a récupéré un échantillon d'Emotet qui avait l'air a priori assez récent parce qu'il était détecté par seulement cet antivirus de la plateforme VirusTotal donc ce qu'on a fait c'est qu'on a donné on a soumis ce binaire cet échantillon à BOA pour voir ce qu'il était capable de faire et on a remarqué que BOA était capable dans la première vague de désassembler un peu plus de 3000 instructions durant l'exécution symbolique il n'a pas remarqué la levée d'aucune exception logicielle sur les 145 rates que BOA a désassemblé et analysé aucun a priori n'était falsifié donc n'était victime d'une obfuscation de type falsification de la file d'appel BOA a également vu que ce binaire durant sa première vague exécutait une dizaine de fonctions externes qu'il retrouvait grâce à la fonction de la librairie Windows GetProcAdresse ce qu'on a aussi remarqué c'est que juste avant la fin de l'exécution de cette première vague le binaire faisait une allocation d'un peu plus de 117 000 octets en mémoire grâce à une fonction de la librairie Windows Virtual Alloc et qu'à la fin il rentrait dans une boucle de dépackage dans laquelle il venait écrire et déchiffrer des octets dans cette zone mémoire qu'il avait allouée et juste à la fin de la première vague le binaire utilise un col EBX afin de sauter sur le code qu'il vient de générer grâce à cette boucle donc ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à BOA de dumper l'ensemble des octets qu'il écrivait durant cette boucle de dépackage et ce qu'on a fait c'est qu'on a mis tous ces octets dans un fichier tout simple sans même aucune entête de binaire PE valide et on a soumis ce fichier à VirusTotal et c'est là qu'on a remarqué que VirusTotal cette fois voyait bien que ces octets correspondaient bien à des octets du malware Emotet donc qu'à priori la première vague n'était juste qu'une vague de surcouche pour cacher le malware original qui était Emotet donc pour conclure ma présentation je vais juste parler des perspectives que j'ai envisagé pour cet outil donc on peut voir BOA enfin on peut pas BOA n'est pas vraiment pour moi un substitut un remplaçant à tout ce qui se fait en analyse dynamique ou statique tous les outils qui sont déjà existants mais plutôt comme un outil additionnel qu'on peut imaginer utilisé par un reverseur ou pourquoi pas embarqué dans un antivirus donc on a vu aussi que BOA était capable de dépaquer a été capable de dépaquer la première vague d'un malware qui était connu et sans la moindre d'utilisation d'analyse dynamique et ces informations-là donc typiquement peuvent tout à fait être utilisées pour pourquoi pas marquer un fichier comme malicieux ou du moins suspect alors bien sûr BOA je n'ai pas évoqué toutes les pistes d'amélioration mais il y a encore beaucoup de boulot notamment il ne gère pas encore tout ce qui est binaire multi-thread ou multi-process donc il faudrait pourquoi pas améliorer BOA pour qu'il soit capable de gérer ce genre de binaires-là voilà j'en ai fini pour la présentation je vous remercie pour votre attention et encore une fois pour votre invitation dans ce séminaire je vous remercie je vous remercie je vous remercie